On prend la batterie ici à moi On prend la chœur On l'a fait à ma courte J'ai encore un joueur Et nous avons besoin de ce genre d'esprit à moi Nous allons éviter le frère Ederson Le frère d'Evererson Je suis bon La radio de tout le monde La radio de tout le monde La radio de tout le monde Est-ce qu'ils aiment aller à Nord ici On prend la radio de Trump Parce que l'ère en porte ici Vous savez si c'est du film de l'ordre Maintenant c'est du film de l'ordre Maintenant c'est du film de l'ordre Maintenant c'est du film de l'ordre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen ! Vous savez, le verbe être, quand nous utilisons le verbe être, la plupart du temps, à 100% du temps, quand vous utilisez le verbe être, quand vous dites « je suis », c'est pour exprimer genre une fierté en vous. Quand quelqu'un est docteur, il va dire « je suis docteur avec fierté », quand quelqu'un est, je ne sais pas moi, président, il va dire « je suis président avec fierté », il va montrer son autorité avec fierté. Mais là, comme vous le voyez, comme vous le voyez, Jésus a juste dit « je suis » en fait. Il n'a pas dit comme d'autres mots. Vous savez pourquoi ? Parce que quand un humain dit « je suis docteur », il est limité en fait. Parce que le « je suis » en fait, parce que le « je suis » en fait, parce que le « je suis » en fait, c'est deux « je suis ». Et le « je suis » en fait, le « je suis » en fait « je suis » en fait, « je suis docteur », mais avant, il n'était pas docteur. Avant, il était un étudiant en médecine. Maintenant, il est docteur, et après, il ne sera plus docteur, après, il sera réculté. Après, il m'a dit « je suis » en fait, un humain va dire « je serais docteur », et un humain aussi peut dire « je suis ». Mais Dieu, il a juste dit, je suis, Dieu n'a pas, je t'aime, il n'a pas, je sais pas, il a juste, je suis, en haut. Il a juste, je suis. Il a juste, je suis. Maintenant, ce même je suis, cela signifie qu'il est hors du temps, en fait. Cela signifie qu'il est hors du temps, mais cela aussi rentre dans ta vie personnelle. Cela va rentrer dans ta vie personnelle. Comment il est le guérissant. Il est, lui-même, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, cela aussi rentre dans ces je suis, en fait. En fait, dans les je suis, selon moi, selon Ederson Janvier, pas selon la Bible, je l'ai dit, c'est dans Ederson Janvier. Dans ces je suis, en fait, toute la création rentre dans ces je suis. Dans ces je suis, toute la création rentre dans ces je suis. Donc, quand il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ces je suis signifie seulement qu'il est l'éternel. Qu'il vit pour l'éternité. Non qu'il vit pour l'éternité, mais qu'il est lui-même l'éternité, en fait. C'est pour ça qu'il est hors du temps. C'est pour ça qu'il est hors du temps. Parce que si tu dis qu'il vit pour l'éternité, c'est que nous aussi on va vivre pour l'éternité. Mais on n'est pas éternel. On n'est pas éternel. Lui, il est l'éternel. On l'appelle l'éternel. Pourquoi on l'appelle l'éternel? Parce que lui, il est l'éternité en personne, en fait. Comme je l'avais dit, c'est que je suis aussi rentre dans ta vie personnelle. Parce que c'est toi qui vas décider qui est Dieu dans ta vie. Quand Dieu dit je suis, c'est toi qui décides le reste de la phrase. Ce n'est pas Dieu. Dieu, il n'a qu'à dire je suis. Et toi, tu vas dire mon sauveur. Il n'a qu'à dire je suis. Il n'a qu'à dire je suis. Il n'a qu'à dire je suis. Je suis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense vraiment que l'Esprit est avec nous. Hier, le pasteur Kram avait mentionné quelque chose. Il avait dit, Dieu te donne le choix. En fait, tu as le choix. Il avait écrit l'exemple, le choix d'une femme et son mari. Quand ils se lèvent le matin, ils ont le choix de se dire bonjour. Ils ont le choix de se dire bonjour. Dieu te donne le choix, en fait. Et ce choix, c'est toi qui vas décider qui il est dans ta vie. C'est toi qui vas décider s'il est vraiment le Dieu de ta vie. Ou s'il est juste un random guy dans ta vie. Un random. Quelqu'un. Oui, mec. Aussi, le pasteur Abou avait mentionné quelque chose ce matin qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, il nous a dit en fait, ton incrédulité va limiter Dieu dans ta vie. C'est ça, c'est vrai. Parce que Dieu, lui, il n'est pas limité. Lui, il n'est pas limité. Il est le créateur lui-même. Comment peut-il être limité? Il n'est pas limité. Mais c'est toi qui vas le limiter dans ta vie. Dans ta vie, il peut être limité dans ta vie. Mais à l'extérieur de ta vie, il n'est pas limité. Puisque c'est lui qui a tout créé. La création lui-même est en lui, donc il ne peut pas être limité. Mais c'est toi qui vas décider s'il sera limité dans ta vie. C'est toi. À cause de ton incrédulité. Si tu crois, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu crois, que Dieu vous bénisse. À cause de ton incrédulité. Éclerie-vous pas à Dieu dans ta vie. N'est-ce pas lui qui a dit, ne vous inquiétez? Amen. Il a dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Pouvez-vous nous battre nos mains sur notre chemin? Alléluia, j'ai su, amen. Alléluia, il vit hors du pardon. Alléluia, merci, c'est le dernier prédicateur. Alléluia. Alléluia.